Chers camarades, chers professeurs, mesdames et messieurs les jurés, nous reste-t-il une identité libre ? Telle est la question. Bonne question, n'est-ce pas ? Moi je trouve que c'est un fait très sérieux, très philosophique. Donc, on pourrait donc tenter d'y répondre. Alors, une identité ? Oui. J'en ai une. Je m'appelle Juliette. J'ai 16 ans. Je suis élève au lycée Jean-Narmose. Libre ? Eh bien, ma foi, je suis bien capable de crier ou de choder, de lever les bras en l'air ou de danser, comme bon me semble. Donc oui, je pourrais affirmer haut et fort que j'ai une identité libre. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien, tout simplement parce que notre identité n'englobe pas seulement notre âge ou notre prénom. Cela englobe tout notre être, nos goûts, nos couleurs, nos avis, notre façon de voir le monde. Et c'est là le cœur du sujet, mesdames et messieurs. Notre façon de voir le monde. Notre façon de voir le monde est-elle libre ? Ma façon de voir le monde est-elle libre ? Est-elle unique ? Mon esprit, devrais-je dire ? Mon esprit est-il libre ? Avons-nous toujours un esprit libre ? Voilà la véritable question. Désormais, j'ai une petite question pour vous, chers auditeurs. Quelle est votre façon de voir le monde ? Je vais vous avoir un secret. Je crains fort qu'elle soit très similaire à la mienne. Pourquoi ? Laissez-moi vous le prouver. La Boétie, dans son discours sur la servitude volontaire, nous explique que ce n'est pas un maître qui va soumettre une population à son autorité, mais bien la population qui va se soumettre volontairement à l'autorité de ce maître. Et cela pour plusieurs raisons. Alors, je vous parle de ça, mais on pourrait croire que ce n'est plus du tout d'actualité. C'est vrai, on n'est plus à l'époque des monarchies et des empires. Nous n'avons plus de maîtres, nous sommes dans une démocratie. La vie au peuple, le pouvoir au peuple. SBQF, Sénatus, Populus, Quai Romanus. Le Sénat représente le peuple romain. Nous sommes nos propres maîtres, nous avons notre propre avis, nous choisissons notre façon de penser. Enfin, je veux dire, vous connaissez, non, la liberté d'expression et d'opinion ? Eh bien, personnellement, j'ai aussi entendu parler de l'influence de l'opinion publique et de Tocqueville. Chez lui, démocratie et liberté d'idée riment avec tyrannie de la majorité. C'est une idée qui rejoint celle selon laquelle que, comme les moutons qui suivent leur berger, les hommes suivent l'opinion publique et la majorité. Enfin, je veux dire, si tous vos amis utilisent Instagram, vous n'allez tout de même pas ne pas utiliser ce réseau. Ce sera quoi après ? Écouter de la musique classique alors que tout le monde écoute du rap ? C'est n'importe quoi. Par ailleurs, l'expérience de Hache, du docteur Solomon Hache, publiée en 1951, déprouve parfaitement cette influence sociale. Laissez-moi vous l'expliquer. Dans différentes salles, se trouvent des groupes de 7 étudiants d'environ 20-21 ans qui sont là pour un soi-disant test de vision. Dans chaque groupe, il y a 6 complices et un objet d'étude. Leur but est donc de, je vais vous l'expliquer, en phase 2, il y a une série d'affiches avec, sur la droite, une ligne d'une certaine longueur et sur la gauche, 3 autres lignes de taille différente. Le but du jeu est donc de dire le numéro de la ligne de gauche qui correspondrait à la même taille que la ligne de droite. Plutôt simple, me diriez-vous. Seulement, les complices ont eu comme consigne au préalable de répondre juste aux 6 premiers essais, puis de commencer à répondre faux. Et cela, dans l'objectif de voir la réaction de l'objet d'étude. Va-t-il suivre l'avis majoritaire ou bien se borner dans son avis en pensant avoir raison ? L'expérience commence donc. Dans le premier groupe, l'objet d'étude se rallie immédiatement à la majorité. Dans le deuxième, il tarde un peu, mais finit également par se rallier. Dans le troisième, il s'oppose, mais finit également par se rallier. Et cela va de même pour tous les autres groupes. Et cela va de même pour toutes les autres communautés. L'homme se ralliera toujours à l'avis majoritaire. Et cela soit par peur d'être exclu, soit pour ne pas créer de conflits. Et oui, le maître qui nous tyrannise n'est peut-être plus humain, mais il est bien toujours là, sous une drôle d'apparence. La société. Société, tu m'auras pas, chantait Renaud. C'est à cause de la société, lancent les jeunes révoltés. De mai 68 à Balance ton port, tous s'indignent contre cette société. Mais qui est-elle ? Qui est cette société dont on fait si grand bruit ? Quelqu'un saurait me le dire ? Bon, si vous insistez, je vais le dire moi. Premièrement, la société, c'est nous. Ça paraît logique. Nous composons de la société, nous sommes la société. Mais la société, c'est également celle, c'est l'entité qui va nous donner des règles et une conduite à avoir pour pouvoir vivre ensemble, harmonieusement, sans se taper dessus à longueur de temps. Donc, elle va nous permettre de vivre en paix. Mais c'est également elle qui va nous dire comment s'habiller, comment manger, comment parler. Ce qui est bien mal volé, c'est elle qui va définir les préjugés et le politiquement correct qui va nous suivre toute notre vie durant. Je m'explique. Un exemple. La société pense que Sciences Po Paris est la meilleure école de sciences politiques. Vous faites partie de la société, donc vous pensez que Sciences Po Paris est la meilleure école de sciences politiques. On a des exemples comme ça dans notre quotidien tout le temps. A titre d'exemple personnel, je pourrais prendre les menstruations. On le sait tous, ce sujet est à bout dans toutes les sociétés du monde entier. Du chobadi népalien où les femmes sont mises à l'écart de la société pendant leur période considérée comme impure, ou bien simplement quand on voit à l'école des jeunes filles se cacher pour aller changer leur serviette de peur que les autres, de peur de révéler aux grands jours qu'elles ont leur règle. Parce que c'est évident, ça serait la honte, n'est-ce pas ? Et pourtant, qui a dit que des écoulements de sang naturel étaient une honte ? La société. Qui a dit que notre intelligence se mesurait à nos résultats scolaires ? La société. Qui a dit que le saumon de la réussite, c'était d'avoir une grande maison, un chien et des enfants ? Qui a dit que si on n'avait toujours pas d'enfants à 35 ans, on avait raté sa vie ? Qui a dit que si on n'avait toujours pas de projet d'avenir, à 15 ans, c'était vraiment la merde ? Et pas poursuit. Et vous voyez, cela a été amplifié par l'arrivée des réseaux sociaux et la mondialisation. Le fait, ce concept de société a été élargi au monde entier. On en est tous atteints et on vit tous presque dans la même société. Alors, je pourrais continuer et m'attarder sur l'influence de notre inconscient et de nos traumatismes d'enfants. Mais je préfère laisser le coup de vous l'expliquer. Comme il le disait si bien, le moi n'est pas maître en sa propre maison. Donc je vous laisse ici. Allez en paix, mes amis. Et sachez-le, vous n'êtes pas libre. Quel héritage devrons-nous laisser aux générations futures afin qu'elles soient unies de tout pour être libres ? Je réalise aujourd'hui que certaines personnes ont souvent du mal à comprendre ce que l'on veut dire par égalisation des droits des femmes, communément appelées le féminisme. Ce que l'on veut démontrer aujourd'hui, c'est qu'une femme ou un homme est un humain, peu importe son genre, et un humain de droits qui devraient être les mêmes pour tous. Ces droits passent avant tout par la liberté. La liberté de penser, de ressentir, de parler et de circuler. La liberté d'être, la liberté de s'exprimer et d'aimer. Mais aujourd'hui, ces droits ne sont pas totalement accordés aux femmes. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'agir ? Comment voulez-vous qu'on soit en paix dans un monde où la femme n'est pas autant paillée que l'homme ? Dans un monde dans lequel se promener après 18 heures est un risque de se faire violer ou agresser ? Dans un monde où la femme se sent obligée d'obéir aux standards féminins pour se faire accepter par la société, nous les femmes sommes coincées dans une dictature où nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Car oui, je pense que nous devrions arrêter de nous définir par ce que nous ne sommes pas et commencer à nous définir par ce que nous sommes vraiment. Car aujourd'hui, nous pouvons tous être un peu plus libres. Pour mémoire, le féminisme se définit comme la conviction que les hommes et les femmes doivent faire des mêmes droits et des mêmes chances. C'est cela la théorie politique, économique et sociale de l'égalité des sexes. C'est alors que j'ai très vite commencé à me poser des questions sur ce mot lorsque je ne comprenais pas pourquoi, dès le plus jeune âge, une fille ne pouvait pas faire du foot ou du basket sans qu'elle perd sa féminité aux yeux des autres. Lorsque l'on m'apprenait que c'était normal pour un garçon de rester dehors jusqu'à pas d'heure, mais qu'une fille serait insultée au pire qu'à la décision de ne pas pouvoir entrer chez elle, je ne comprenais pas non plus pourquoi je n'avais pas toujours le droit de me sentir belle avec du maquillage dans une certaine tenue sans me faire juger à l'extérieur, ou encore pourquoi je ne suis pas empruntée la route la plus rapide par peur de passer devant ce groupe de garçons qui me dévisage la tête aux pieds. Mais aussi et surtout pourquoi, en 2021, 130 millions de filles n'ont toujours pas accès à l'école au Soudan du Sud et que plus de la moitié de ces filles-là se marient obligatoirement avant l'âge de 18 ans. Je pense que ça n'a jamais tué personne de devenir féministe. Mais par contre, j'ai la certitude que ne pas l'être en a tué plus d'une. On arrive au stade de féminicide. Et là, j'aimerais parler de la plus extrême manifestation de violence à l'égard des femmes. Les femmes sont tuées simplement parce qu'elles sont des femmes. De nos jours, une femme sur trois a déjà subi une violence physique ou sexuelle. Cela entraîne quand même une remise en question brutale sur le fait que nous sommes au XXIe siècle et qu'il existe toujours ce besoin d'instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes afin que chacun puisse vivre à l'abri de violences et de discriminations. Et comme Simone de Beauvoir l'a si bien dit, personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif et méprisant qu'un homme inquiet pour sa vérité. Mais oui, vous allez me dire que les hommes ne sont pas tous pareils. Que ce n'est pas tous les hommes qui sont responsables. Pas tous les hommes, oui, mais si l'un avait l'occasion de regarder sur la joue d'une femme, il le ferait. Pas tous les hommes, mais elle a si peur qu'elle sent toujours ses clés en main lorsqu'elle marche dans la rue. Et pas tous les hommes, mais vous ne comprenez toujours pas la souffrance qu'elle a accumulée par la façon dont elle s'est faite toucher sur son consommement. Et ce n'est pas tous les hommes, mais aujourd'hui c'est 97% de femmes dans le monde qui sont touchées. 97% de femmes ont déjà subi une agression sexuelle, verbale ou physique, un attouchement, un sifflement ou une insulte dans la rue ou même un viol. Que doivent-elles faire pour gagner ce respect ? La négligence du monde, c'est irrespectueux, ils ont encore l'audace de dire pas tous les hommes, mais ont été violés, agressés, insultés, suivis ou menachés dans des situations où elles auraient souhaité qu'on se batte réellement pour le droit de ne pas se faire agresser sexuellement. Et c'est la vérité. Donc oui, ce n'est pas tous les hommes, mais aujourd'hui c'est 97% de femmes. Et oui, je le répète car je n'arrive pas à accepter ce chiffre. Et je suis en train de vous prononcer ces mots en honneur à celles qui ont dû garder le silence car elle n'était pas assez bien pour ces hommes. À celles qui ont dû garder le silence pour ne pas attirer l'attention. À celles qui ont dû garder le silence par peur de subir un aussi astrocyté au pire. Par contre, vous savez, souvent lorsqu'on me demande quelle est la plus belle créature sur Terre, ma réponse sera la femme. Et cette réponse sera la bien quoi qu'il arrive. Car je pense que nulle créature au monde ne peut avoir le courage et la force d'une femme. Quand je prononce ce mot, je parle de la fille autoritaire, de la fille timide, de la petite fille ou même de la prostituée. Car je tiens quand même à ajouter que le fait qu'une femme ait peu ou beaucoup de vêtements sur elle n'a rien à voir avec son degré de liberté. Ces femmes-là, je les admire. Je les admire d'avoir la capacité de mettre au monde. Je les admire de pouvoir aimer si profondément un être qu'elles ne connaissent même pas. Je les admire pour leur douceur mais aussi pour leur brutalité. Pour leur saluer mais aussi pour leur folie. Je les admire pour leur courage et pour le fait de se battre tous les jours pour un monde meilleur malgré les difficultés auxquelles elles se fassent. Notre travail doit permettre à la prochaine génération de femmes d'être mieux équipées, de faire mieux que nous dans tous les domaines. C'est l'héritage que nous laisse tous. Et moi, j'y crois à cette révolution, j'y crois à ce progrès. Et je crois surtout que les femmes peuvent montrer au monde entier à quel point elles sont capables et à quel point elles peuvent se débrouiller d'elles-mêmes. Quand ma fille sera dans mon ventre plus tard, je lui parlerai comme si elle avait déjà changé le monde. Elle sortira de moi en marchant sur un tapis rouge, sachant parfaitement qu'elle est capable de tout si elle le veut vraiment. Car aujourd'hui, la plus grande leçon qu'une femme devrait apprendre, et que depuis le premier jour, elle a déjà tout ce dont elle a besoin à l'intérieur d'elle-même, c'est le monde qui l'a persuadée du contraire. Je pense que nous avons besoin de plus d'amour, non de la part des hommes, mais de notre part, et les uns envers les autres. On est debout au-dessus des sacrifices d'un million de femmes avant nous, nous disant « Que pourrons-nous faire pour rendre cette montagne plus haute, pour que les femmes après nous puissent voir plus loin ? » J'aimerais vous dire que lorsqu'on aura tous cette volonté d'agir, nous laisserons le plus bel héritage de la génération future. Nous leur laisserons la possibilité de travailler à leur guise, de s'exprimer, de crier, d'être libres, mais surtout de ne plus avoir à se battre pour instaurer cette égalité. Alors aujourd'hui, n'est pas le moment de nous taire ou de faire de la place nous autres comme nous n'en avons pas eu. Aujourd'hui, est le moment pour nous de l'ouvrir, de faire le plus de bruit possible pour être entendus. Posez-vous la question, si ce n'est pas vous, qui agira ? Si ce n'est pas aujourd'hui, quand impulserons-nous le changement ? L'apartheid. Beaucoup renoncent à ce terme. Un terme dur, sanglant, effrayant, qui pourtant dépend d'une réalité aujourd'hui sans pareil. Il y a quelques semaines, je vous parlais des bombes israéliennes et des expulsés palestiniens. On a fait du bruit. On, c'est mes frères et sœurs qui sont descendus des quatre coins du monde brandir leur poids dans les rues. C'est aussi ceux qui ont clamé haut et fort leur colère, partagé, diffusé l'information. Merci d'avoir fait ce bruit. A tous ceux qui se sont éteints depuis que nos médias se sont arrêtés de diffuser la guerre à l'écran, je veux vous dire, restez debout. Le combat n'est pas fini tant que l'état colonial d'Israël n'aura livré une terre libre. La colonialité désigne les résidus de la colonisation. Mais peut-on parler de post-colonial quand la totalité des terres ne se trouve pas libre et indépendante ? Cela me paraît quelque peu excluant, n'est-ce pas ? Sur la même échelle des criminels étatiques, je nommerai les impérialistes américains, états-uniens. Invasion en Irak, en Afghanistan, une guerre contre le terrorisme. C'est très noble comme cause, n'est-ce pas ? Et si naïf, un impérialisme pesant, dont les dommages collatéraux sont beaucoup trop ignopés par nos médias. Au fait, j'ai arrêté le rugby. Ce n'est pas tant la beaufrime rugbymane à laquelle je m'étais habituée, qui m'a poussée à arrêter, mais plutôt l'emplacement du terrain. La base militaire. J'ai décidé de boycotter ce néocolonialisme français qui n'a pour seul but d'asseoir sa puissance militaire à l'étranger. Liberté, égalité, fraternité. Des mots qu'ils ont beaucoup répété dans les rues. Pourtant, dans ces mêmes rues, des hommes sont abattus pour la couleur de leur peau. Des femmes se voient refuser des emplois pour la longueur de leur afro. Des femmes sont sexualisées, associées à des figures pornographiques. Les beurettes, on les appelle. On a tous des manières différentes de réagir au racisme. Pour moi, ce fut le complexe. Pour d'autres, ce fut le militantisme. J'ai longtemps dit « alia khalaf » au lieu de « alia khalaf ». J'ai longtemps lissé mes cheveux. Je me suis inventée des accents français. Je me suis même inscrite au catéchisme. Elle est si bien élevée pour une petite musulmane, avait dit ma prof de caté à ma mère. C'est énervant, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je décide d'arrêter de renier mes origines. Je décide de quitter le complexe pour le militantisme. Et je lève mon poids. Je lève mon poids. Minorités racisées, opprimées, oppressées, ségrégées, discriminées. Pour une décolonisation des mœurs et pour une Palestine libre. Merci.